bonjour à tous et à toutes et donc bienvenue sur les ateliers de sandra pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore je suis donc sandra christel démonstratrice stamping up dans les yvelines démonstratrice stamping up veut dire que je vais vous montrer des projets réalisés uniquement avec les produits de la marque stamping up que vous pouvez bien entendu utiliser à votre guise ensuite bonjour véronique bonjour christiane bonjour marion bonjour à florence bonjour magnolia vivi saudi vienne bonjour brigitte bonjour nadine alors pour ceux et celles que j'ai pu voir sur le salon de note de nantes sachez que c'était génial je me suis mais amusé comme une petite folle et quel plaisir de pouvoir mettre des visages sur des noms c'est c'est vraiment extraordinaire en fait et et c'était génial voilà oui bien rentrer de nantes martin oui c'est vrai que les lives c'est génial mais vous voir en vrai c'était top quand même bonjour 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 marie alors on va réaliser un projet aujourd'hui que j'apprécie beaucoup toujours avec des petits pliages brigitte tu vois pas qui j'ai pu voir c'est marrant parce que je crois qu'on a fait un petit atelier ensemble sur nantes bonjour orane et bonjour sylvia et donc pour le coup voici le projet d'aujourd'hui je vais le mettre à plat vous allez voir c'est très sympa ça s'ouvre et donc vous en faites on peut en faire une carte d'anniversaire on peut bien entendu en faire une carte de vœux et on peut aussi avec juste une petite découpe la transformer en carte cadeau donc voyez on optimise aujourd'hui alors je vous change de côté hop là et voilà mon projet donc ici on enlève le petit nœud on écarte un petit peu les rubans vous remarquerez qui reste en place c'est la petite astuce hop et ici on peut donc avoir le petit message et si on rajoute ce petit triangle on peut ajouter une carte cadeau alors là c'est la carte cadeau que j'envoie mes filles suivant leurs résultats et ce qu'elles ont fait et leur progression je les mis là pour vous montrer que ça rentre bien qu'il n'y a pas de souci et ici voilà moi j'ai juste mis surtout n'oublie jamais à quel point tu comptes pour moi et tant d'autres c'est plutôt style carte d'anniversaire et on va la transformer en carte de noël et voyez si on resserre un petit peu les liens hop on peut reformer et refermer notre projet avec un petit nœud et c'est vraiment pour le coup une enveloppe très 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 classe je trouve pour mettre au pied du sapin si on a des cadeaux à faire ça vous plaît bonjour nadine bonjour fabienne oui c'est joli un moi j'adore en fait et dès qu'elle est petit pliage un peu sympa comme ça j'adore c'est vraiment bonjour lucie c'est vraiment et c'est hyper simple franchement vous allez voir c'est super simple françois ça te plaît ah bah je suis ravie et tu vas voir c'est vraiment pas compliqué à faire vous allez voir vous allez vous dire ah bah oui c'est tout bête et un joli papier quelques brillants et vous allez avoir un projet magnifique à mettre sous le sapin on est parti alors vous inquiétez pas comme d'habitude je vous ai préparé il est tout prêt j'ai comme ça j'ai plus qu'à faire la photo avec moi petit coquin j'ai le petit tuto qui est déjà prêt pour aller sur mon site donc voyez comme quoi vous serez tranquille à bon coiffeur marion ça vous plaît comme projet ah bah je suis ravie une carte pour resserrer les liens mais c'est exactement ça marie génial j'adore ton petit mot alors comme d'habitude vous oubliez pas le code hôtesse pour vous recevoir un petit cadeau en début de mois prochain sachez que les cadeaux du mois d'octobre viennent d'arriver aujourd'hui même et que je vais de faire en fait ne serait ce que déjà pour rattraper mon retard suite à ma petite semaine d'absence sur le salon de nantes et de trois jours chez mes parents je travaille tout le week-end et donc je vais vos cartes sont prêtes j'ai plus qu'à préparer donc les petites enveloppes et j'espère lundi matin pouvoir courir à la poste et envoyer tout ça mais tout est arrivé donc c'est déjà bien c'est parti donc le petit code hôtesse du mois de façon à avoir un petit cadeau supplémentaire donc des 50 euros hors frais de port vous aurez le droit de ma part un petit cadeau supplémentaire je vous dis la suite après j'ai moi je vous explique quand même deux secondes on est d'accord que tout augmente voilà c'est des choses qui arrivent et je me suis dit que moi j'allais faire baisser quelque chose je me suis dit que j'allais vous offrir des cadeaux supplémentaires ce mois ci et de façon à ce que tout le monde soit gagnant et surtout vous parce que vous savez que j'aime bien faire des cadeaux là j'ai tout ça de cadeaux à vous distribuer tout à l'heure donc les petites panières avec vos noms tout est prêt alors pour le mois prochain sachez que dès que vous dépenserez 50 euros chez moi je mettrai votre nom dans ma petite corbeille vous dépensez 100 euros je mettrai votre nom deux fois dans la corbeille et ainsi de suite à chaque fois que vous dépensez par tranche de 50 euros vous aurez en fait vous allez augmenter vos chances de gagner des cadeaux et entre autres il y aura une nouvelle myriade de couleurs mais il y aura également un stamparatus à gagner plus plein d'autres petits cadeaux j'essaierai de vous faire une petite liste dessus mais voilà ça j'espère que ça va vous plaire et en tout cas comme ils sont déjà chez moi vous allez pouvoir être sûr de les avoir pour les fêtes puisque dès début décembre les cadeaux partiront par la poste et donc vous êtes sûr de les avoir sous le sapin si vous voulez les glisser en plus dedans voilà bon on bosse un allez c'est parti oui c'était loin les salons celui ci était loin françoise suis d'accord avec toi moi heureusement que j'avais de la famille qui habitait à côté parce que ça ça m'a bien aidé mais sinon c'est vrai que ben voilà oui jolie proposition pour mes clients je suis d'accord avec toi Brigitte mais elles sont tellement adorables quand vous voyez tout l'accueil que j'ai eu la semaine il faut que je fasse attention j'ai égaré un tampon je vais le mettre là il s'était collé en dessous faut que je regarde de quel set il vient alors j'ai choisi de prendre câlin réconfortant je vais prendre celui ci qui est très 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 joli et on va déjà un an pas encore françoise oh là là tu en avances je suis où dans les yvelines sur la commune de plaisir les nouveaux catalogues n'arriveront que nous on pourra les commander en tant que démonstratrice que début décembre les premiers jours de décembre moi normalement je devrais recevoir un exemplaire la semaine prochaine puisqu'on a une grosse série de formation pendant trois jours mais on ne peut pas j'espère en avoir un exemplaire papier en tout cas on devrait en avoir un exemplaire sur pdf par contre on n'a pas le droit de les commander avant début décembre françoise c'est je sais que c'est long après il faut attendre alors vous allez couper votre papier imprimé en 20 cm par 20 cm oui c'est loin mais c'est ce que je te dis à chaque fois mais je sais que t'impatiente c'est pour ça mais on a toujours de de tel joli papier des sets de tampons sublimes à chaque fois qu'en effet on est pressé de les voir c'est toujours pareil alors vous allez prendre une règle et un petit crayon de papier je réfléchis deux secondes alors tout simplement aux côtés merci laurent c'est gentil tout simplement vous savez quand on va faire les plis il ya le côté où il ya la bosse et le côté où il y a le la vague et donc il faut plier son papier correctement ok donc quand j'appuie la vague elle est en dessous on est d'accord elle est au dessus le pli il est en dessous et moi je veux que ça ferme donc je le mets comme ça donc ici vous allez prendre un point de repère de ce côté là donc devant vous le côté on va prendre un point de repère à la moitié donc ça tombe bien c'est ici hop et ici alors moi il est foncé donc c'est vrai qu'on pourrait le voir un petit peu moins et ici et en bas c'est là donc à 10 cm vous retournez votre papier et vous allez faire un petit point de repère à 4 cm et à 16 cm et vous faites ça sur les quatre côtés donc vous comprenez bien pourquoi je vous fais retourner votre papier de façon à pas abîmer la fibre par rapport aux plis qu'on utilise tout simplement bonjour gisleine à bon anniversaire jordi oh je sens que ça sent le truc qu'on devrait pas avoir ça surtout répondez pas il y avait longtemps qu'on n'avait pas été embêté alors 4 et 16 au florence n'aurait pas dû répondre j'ai un affreux doute on va voir ce que ça donne 4 et 16 voilà donc ici vous allez plier mettre marquer un pli dans la diagonale sur les 10 cm donc mon repère il est là de ce côté là il est ici de ce côté là hop et je plie n'est ce pas brigitte t'as bien fait pas répondre à mon avis on continue donc sur les quatre côtés on va faire un petit pli donc toujours vous relier les 10 cm les uns avec les autres bonjour colette hop 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 mon repère est là donc là j'ai fait mes premiers plis je retourne tu vas voir françoise regarde ça va donner ça en fait tu fais à chaque fois tu fais un repère à 4 10 et 16 cm et tu fais ça sur les quatre côtés et en fait tu vas plier les diagonales c'est vraiment pas compliqué et vous aurez le tutoriel donc là vous allez relier les points de repère 4 cm et 16 cm et on fait des petits plis et ensuite niveau pli on a fini et la construction est montée c'est ça qui est génial et il m'en manque hop j'ai pas dû faire de près je le vois d'ici à l'oeil nu 4 cm il est là après on hop et voilà donc là j'ai fait tous mes petits centimètres alors quand on n'a pas les machins on en a d'autres qui veulent qu'on met des petits messages partout je rêve bonjour julie donc là vous allez prendre votre plioir à os et donc plier vous voyez déjà ça se forme vite bonsoir sylvie Christine c'est 20 cm par 20 cm oui c'est pénible toutes ces annonces donc voilà l'effet de la carte donc 20 cm par 20 cm pour le DSP et vous faites un repère à 4 10 et 16 cm au crayon de papier et ensuite on relie en pliant les traits entre eux donc on relie les 10 cm par la diagonale on retourne son papier et on fait pareil pour les 4 et 16 cm qu'on va relier ensemble en faisant les petits plis je remontre mon projet hop puisque vous êtes là regardez et voilà on ouvre notre petite carte et ici on a le petit message donc comme je le disais tout à l'heure si vous voulez ici vous pouvez donc rajouter un petit triangle de papier et avoir derrière mettre une carte cadeau par exemple ça peut être très 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 sympa je discutais ce matin même avec une demi collègue en lui disant ah oups on en a pu en ce moment c'était trop bien on aurait dû se taire en fait c'est la personne qui se promenait florence sur le site et qui essaye de rentrer en contact en fait parce que la personne a dit c'est mon anniversaire aujourd'hui pour qu'on lui souhaite qu'il a 17 ans ce qui n'est sûrement pas vrai et il faut éviter en fait dans ces cas là de répondre à ce genre de message tout simplement parce que c'est des gens qui veulent rentrer en contact avec toi et c'est sûrement pas un charmant jeune homme de 17 ans qui veut juste rencontrer quelqu'un voilà faut éviter hop 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 donc je referme mon projet et on va pouvoir continuer le nôtre ça vous plaît donc oui qu'elle est réconfortant merci beaucoup son rime je refais mon petit ne voilà donc c'est vrai que ça fait joli à laisser sous le sapin alors une fois que vous avez fait cette partie là vous reprenez votre coupe papier ma règle j'en ai plus besoin donc on va prendre un morceau de papier cartonné blanc donc du blanc simple sur 21 cm et on va couper à 10 et demi voilà Brigitte c'est exactement ça et on va plier à 10 et demi donc on va avoir en fait une carte en carré sur lesquelles on va pouvoir qu'on va pouvoir habiller et cette carte ira ici au milieu alors on va prendre un morceau de papier cartonné rouge donc j'utilise du rouge rouge ma carte faisant 10 et demi sur 10 et demi ici puisque je les plie en deux on va partir sur du 11 et demi donc un carré de 11 et demi et ce carré va habiller notre carte ici comme ceci à l'intérieur ok il m'a paraît le gars j'ai 58 ans t'as raison Florence mais tu sais c'est voilà c'est hélas notre quotidien maintenant avec ce style de personnage alors moi ce que je fais généralement c'est que je réutilise la même feuille histoire de pas gâcher nos papiers alors ça faisait 10 et demi par 10 et demi donc je vais prendre 9 et demi un petit carré voilà et on va jouer sur de la superposition pour habiller l'intérieur tu le vois orange c'est rouge rouge Françoise là vraiment c'est rouge rouge là c'est peut-être un problème parce que moi mon retour vidéo est nickel donc si tu vois du orange c'est que tu as un problème de couleur sur ton visuel je vais laisser ça là ensuite on va déjà décorer on va tamponner parce qu'on peut pas tamponner on peut pas coller tant qu'on a pas déjà décoré cette partie là alors on va mettre un petit mot je pense à toi en cette saison festive moi ça j'adore hop 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 j'ai dû garder mon petit ah tu vois rouge rouge aussi Sandrine génial oui je pense que c'est un petit problème de couleur dans ces cas là c'est des fois il y a des petits soucis dans l'écran c'est souvent c'est pas grand chose par contre faut pas toucher à tout faut pas faire comme moi parce que là j'ai réussi à déconnecter mon imprimante donc je vais devoir appeler à l'aide tout à l'heure puisque mon imprimante n'est plus reconnue donc je ne peux plus imprimer c'est peut-être la vapeur du café ouais c'est possible j'en ai pas pris tout à l'heure alors je pense à toi en cette saison festive voilà c'est trop joli ces textes sont sublimes on peut on peut on peut amener un peu plus de déco donc c'est ce que je vous disais si vous voulez faire une carte cadeau on va la faire surtout pour les fêtes cette saison c'est simple vous prenez un petit morceau de papier cartonné je vais voir la taille de celui là et vous allez couper un morceau de 9 cm par 9 cm et en fait vous allez le couper dans la diagonale ok ah mais en fait si Brigitte c'est lui que je vais appeler je vais appeler mon petit frère mais il va prendre la main à distance il va m'aider ou au moins guider pour me dire comment je dois faire c'est lui qui me l'a installé vous prenez votre coupe papier et donc là vous allez couper dans la diagonale de façon à avoir qu'une partie si jamais votre lame est un petit peu plus abîmée ou moins récente vous avez un doute tout simplement vous ne coupez pas directement votre papier vous vous mettez en plein milieu vous bloquez et là vous allez en haut et en bas de cette manière vous protéger les pointes de votre découpe et elle est nickel elles ne sont pas abîmées si jamais votre lame a déjà bien travaillé prévoyez cette solution là qui va protéger votre travail en fait et qui ne va pas abîmer la lame en poussant et votre papier les bords sont de cette fois-ci nickel vous voyez on va pouvoir partir comme ceci un léger filet de colle juste sur deux côtés on y va tout doucement sur la colle Nadine ta fille c'est ça aussi bon heureusement qu'on les a et moi sinon c'est Marie que j'appelle mais Marie elle est partie faire un stage sur Liège donc je ne vais pas pouvoir embêter Marie et on pourrait même rajouter un petit morceau vous voyez de papier dessus pour améliorer encore notre design alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? il y a des petits feuillages sympas on va décorer un peu alors j'avais sorti Riche Raisin ça tombe bien il m'aurait fallu une feuille de papier au yon ça va aller ça va aller ça c'est pas mal elle va me ramener des gaufres de toute façon je vais aller la chercher donc j'aurai plein de gaufres dans la voiture ça se fait non je suis au régime j'ai pas le droit de manger des gaufres j'ai pas le droit de manger des gaufres j'ai pas le droit de manger des gaufres Sandra soit raisonnable bon ça suffit là hein surtout que si on rajoute je vais en piquer une pour vous montrer hop vous voyez on peut mettre une petite carte cadeau ça le fait hein nickel alors ensuite on va pouvoir coller celle-ci là bonjour Annie merci Séverine on va habiller le dessus tu n'as rien vu du tout Brigitte c'est moche de se faire balancer comme ça oh c'est c'est moche 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 je vous parle pas du nombre de personnes qui ont charmantes des gens charmants qui sont arrivés avec des plaquettes de chocolat au lait on est d'accord que c'est dur quand même voilà comment est-ce que vous voulez que je m'en sorte après et que je ne craque pas oui ils sont taqués aussi aujourd'hui je suis d'accord Fabienne oula alors là on met la petite carte cadeau et donc on va glisser ici cet ensemble on n'a pas fini on a encore du travail les filles oui j'ai une petite réserve de tablette au chocolat au lait avec avec des petites amandes dessus il y avait un vendeur de plaquettes de chocolat sur le salon alors non la pochette en fait elle fait 10 et demi cette petite carte là je prends un marceau de 10 et demi par 21 cm et je plie à 10 et demi ce qui fait que ça fait un carré de 10 et demi par 10 et demi quand on plie voilà vous voyez ça commence à prendre forme là on va habiller ne vous inquiétez pas alors on va reprendre un morceau de papier blanc c'est ça très très mauvaise idée la tablette de jeu pas star ce Christelle on va rester omble voilà si ça pouvait marcher les filles alors j'ai pas vu ton message je regarde deux secondes hop 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 il n'y a pas de soucis pour les je redonnerai les dimensions autant qu'il faut il n'y a pas de problème et de toute façon je vais les mettre ensuite sur les ateliers de sandra.com elle est tout en bas l'adresse en bas à gauche de votre écran donc n'hésitez pas à aller vous inscrire et à chaque fois vous avez les références de tout ce que j'ai utilisé et les dimensions dès qu'il y en a 9,5 par 9,5 donc on va prendre un morceau de 8,5 par 8,5 et là je vais retamponner alors l'autre j'avais pris un papier imprimé bleu alors oui ça manque je fais en même temps que toi d'accord génial donc là je sais plus où j'en suis j'ai oublié de recouper je regardais les messages et j'ai oublié 8,5 par 8,5 je dis voilà et là on va tamponner le texte qui va être deux ans et qu'on va voir donc il faut bien le centrer et hop on rouge rouge le petit rectangle à l'intérieur de la pochette j'ai pris 9 cm par 9 cm et je l'ai coupé dans la diagonale être ensemble est le plus beau des cadeaux ce texte est juste magnifique ça sera lavé ici alors dans les chutes de papier blanc que vous avez ce qu'il faut ensuite pas de souci c'est donc moi j'ai utilisé ces petites fleurs et ces petites feuilles que j'ai tamponné ici sur des chutes de papier blanc vous me connaissez hop j'en ai fait un petit peu d'avance voilà vous voyez j'ai fait mes petites découpes histoire de passer du temps avec vous c'est quand même mieux tu l'aimes aussi ouais t'étais surprise qu'on aimait les mêmes fragrances de bougies et comme quoi il n'y a pas que dans le scrap qu'on a des points communs c'est trop beau alors 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 moi là je mettrais bien des petites fleurs alors soit vous les tamponnez je pense que là c'est ce que je vais faire et on va pouvoir en coller un petit peu partout et ça ça va être très sympa hop hop C'est parti. On va ajouter ensuite des petites perles. Mais vous voyez, tout de suite, ça habille. Jeannette, oui. Je suis sûre qu'une des filles va nous le mettre, ne t'inquiète pas. Mon catalogue est dans mon carton. C'est sa place, on est d'accord. Mais c'est un ensemble qui est super. En fait, tu as le set de tampons, tu as le lot de découpes de poinçons qui est là. Et tu as également cette plaque d'embossage qui est assortie. Et tu peux même couper en même temps les découpes avec. Donc, c'est vraiment un ensemble qui est très, très chouette. Ça te plaît, Françoise ? Je suis ravie. Alors ça, je le pousse. Je les ai déjà décorés là. On va coller cette partie-là. Je veux juste vérifier. Vous voyez, ça tombe pas mal. Nickel. Alors, hop, de la colle. Merci beaucoup Brigitte. Et de toute façon, en fait, vous retrouverez toutes les références et les prix. Pareil, sur mon article, sur les ateliers de Sandra, puisque je les mets à chaque fois tout le matériel que j'ai pu utiliser. Si vous avez besoin, vous pouvez donc vous inscrire sur le site. Vous retrouverez tous les tutoriels papiers. Et vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur les ateliers de Sandra. Et vous pouvez récupérer toutes les anciennes vidéos. Et à chaque fois, dans le descriptif, je mets le lien exact de l'article que j'ai créé à ce moment-là. Et donc, sans chercher dans tout le site, vous retombez directement sur le bon article avec à chaque fois les dimensions nécessaires s'il y a besoin. Et tous les articles que j'ai achetés, que j'ai utilisés pour faire. Donc, vous avez vraiment de quoi faire. On va mettre un petit peu de brillance dans tout ça. Il y a besoin. Moi, j'aime bien. Oui, Nathalie, c'est joli tout coordonné comme ça. C'est celui que j'ai emprunté à ma fille. Et il est moins costaud, je trouve, dans mes doigts. On rajoute des petites perles. Voilà. Ici, on a fini. Maintenant, alors, j'avais sorti du rouge. Je pense que je vais reprendre du ruban blanc parce qu'il ressortira beaucoup plus que le rouge. Vous voyez ? Le rouge sur le rouge, on ne va pas le voir, en fait, et ça ne va pas du tout ressortir. Je vais prendre plutôt mon ruban blanc. Donc, celui-ci, c'est tout simplement le ruban mur-mur blanc. Vous allez le passer tout autour de votre carte. Appuyez comme ceci. Et... On va prendre la bonne quantité de ruban. Donc, vous prenez de quoi faire un nœud, tout simplement. Une fois que vous êtes là, vous allez les positionner, comme ceci. Et vous allez prendre, je prendrai bien des petits, hop, ici. Des petites mousses 3D. Et vous allez en prélever une. La mettre ici, sur l'arrière de notre pli. Positionnez notre ruban dans le pli. Et on appuie. Et là, notre ruban, il est bloqué. Et on va faire ça 4 fois. De cette manière, à chaque fois, votre ruban va rester à sa place. Et il ne va pas partir de votre projet. Et voilà l'effet ouahou. Oui, Laurence, c'est bien au du rouge rouge que j'utilise. Et on va en mettre un petit dernier. Et voilà. Et donc, quand vous le fermez, On va recentrer un petit peu. Voilà. On va pouvoir faire un petit nœud. Et ensuite, décorer l'extérieur de cette petite carte. Oui, j'ai utilisé cette fois-ci, Françoise, des petits. Je pense que tu peux utiliser des grands. Il n'y a pas de souci. Mais, alors, je n'ai pas mesuré exactement la mesure de mon ruban. Ça fait le tour. Il faudrait au moins 50 cm. Mais vous voyez, tout de suite, avec le ruban blanc, ça fait plus joli. Ça aurait fait beaucoup plus fade, en fait, avec le rouge. Et donc, maintenant, on va pouvoir jouer ici à décorer les petits côtés de façon à égayer notre carte. Tout simplement. Oui, Nathalie, je suis bien remise de mon salon. Alors, j'ai eu du mal à atterrir. Là, on va s'amuser un petit peu. J'ai eu un petit peu de mal. C'est vraiment le mot, atterrir. C'était tellement bien de passer du temps avec les copines, à rencontrer plein de gens. C'était vraiment très, très, très sympathique. Et ça fait chaud au cœur et ça fait du bien. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment très, très chouette. Donc, je vais la mettre en biais. Je vais prendre un grand dimensionnel pour mettre derrière. Et je vais la mettre là. Vous voyez, tout de suite, on y arrive. Marie, ça te plaît ? Génial. Ah oui, le ruban, il n'y a pas une quantité exacte. Ça dépend du comment tu veux que ça pendouille un peu sur le côté. Moi, je trouve que ça fait joli si on le pose dans le sapin. Ça fera très joli si on a le ruban qui retombe un petit peu, en fait. Je dois avoir... Là, on va mettre une petite feuille ici de haut. Histoire d'agrémenter un petit peu et de casser un petit peu tout ce rouge. Un petit peu, pas trop non plus. Mais voilà. On va rajouter des petites fleurs. Vous avez vu comment ça fait joli quand même. Le dessin est vraiment magnifique. Oui, les découpes sont vraiment super belles. Tu as besoin de rigoler, tu te repasses en live ce qu'on a fait quand on s'est rencontré sur le salon. Bon, écoute, il faut se faire plaisir. C'est vrai qu'il y a plus de salons que je puisse me promener un peu partout, en fait. Alors, celui-ci. Un gros dimensionnel. On va le mettre là. On va rajouter des petites fleurs. Bonjour, Madi. Essayez de rester encore un peu avec moi. Après, on fait le tirage au sort. On va rajouter des petites fleurs un peu partout. Là, j'ai mis beaucoup de colle, donc hop, on transfère. Voilà. Si on met des petits brillants, on va bien les voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aurais peut-être dû en refaire des blanches. Je pense que c'est ce que je ferais. Sympa, hein ? En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Tout à fait, Nathalie. J'utilise le 7 Joyeux Moment. Voilà. Après, on peut rajouter, bien entendu, des petites feuilles supplémentaires. Et ça, c'est au goût de chacun et de chacune. Vous aimez ? Superbe. Je suis ravie quand ça vous plaît. Et donc, vous voyez, si on l'a fait sur Noël ou pour un anniversaire, on a le même projet, mais pour des utilisations totalement différentes. Et variées. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'en doute pas. Merci beaucoup, François. Je suis ravie que ça te plaise. Jeannette, ça te plaît ? Ben, c'est chouette. On est OK ? Ça vous a plu ? Donc, n'oubliez pas d'aller vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore sur le site internet des ateliers de Sandra et sur la page YouTube. Et si jamais vous passez là sur ma page Facebook, n'hésitez pas à vous inscrire et à mettre un petit j'aime. Hop, j'ai un petit dimensionnel qui se promène. Je ne veux pas t'avoir avec moi. Je pense que je vais devoir le jeter. Voilà. Vous êtes prêts pour le tirage au sort ? On est parti ? Ce set attire, Nathalie, il est magnifique. Franchement, je l'ai utilisé sur mes deux derniers lives avec vous parce que je ne voulais pas utiliser la grosse découpe que tout le monde fait. Et je voulais vraiment vous montrer tout ce qu'il y a autour de ce set parce que je trouve qu'il n'est pas assez exploité, en fait. Et vous voyez là, en utilisant juste les découpes et les petites fleurs, on a vraiment un joli projet qui sort de l'ordinaire. Comme quoi ce set est vraiment polyvalent et que vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec. Donc, n'hésitez pas. Oui, Laurence, mais en même temps, si bientôt les fêtes, c'est normal. Mais toi, pour une carte d'anniversaire, franchement, ça passe bien. Avec justement, tu marques bon anniversaire, tu mets le petit chèque, le petit billet ou la petite carte cadeau à l'intérieur et ça fait son petit effet. Donc, c'est assez sympa. Bon, on est parti ? Alors, moi, j'ai mis tous vos noms. Là, il y a de quoi faire. Il faut que je sorte mon scotch pour coller sur chaque cadeau à qui je dois l'envoyer. tous les deux. Je vous mets là. Je pousse mes petites affaires. Et on est parti. Tu l'utilises beaucoup aussi, Brigitte ? Bah, tu as raison. Il est superbe. Alors, nous avons dit le gros lot. On va d'abord commencer par eux. J'ai de quoi faire. Regardez. Six d'entre vous vont gagner ce set de tampons qui était le set Hottesse qui était offert pendant Celebration. et j'en ai donc six à vous offrir. On est parti ? Un premier message. Alors, alors. Thomas Laurence. Hop. Je vais le glisser ici. Un premier le gagné. Ensuite, ensuite, ensuite. Sandrine Bayot. Ouh, elle va être contente. Hop. Je vais me faire un plaisir de lui envoyer. On continue ? Françoise Lafarge. Et voilà. J'adore. Je vais faire des cadeaux. Alors, alors, alors. Chantal Galant. Oh, bah, elle va être contente. Hop. Allez, il m'en reste deux. Françoise Deveau. Oh, bah, Françoise, tu vas être ravie. J'en doute pas un instant. En tout cas, j'espère qu'il te plaît. Hop. On continue, on continue. Nelly Brunet. Hop. Elle est pas loin de chez moi, Nelly. Et voilà. Allez, viens avec moi, coquin. Ensuite, nous avons deux lots de pastels à gagner. Et il te plaisait, en plus, celui-là, Françoise, avec tous les petits mots qu'il y avait dessus. Alors, beuves-vous Marilyn. Hop. Je mets des petits scotches, parce que sinon, je n'ai pas à me souvenir. On continue, on continue, on continue. Coeur de Marie. J'espère qu'elle est encore dans le coin. Oui, les clientes sont gâtées avec moi, mais parce que j'aime bien recevoir des cadeaux, moi aussi. Alors, je me dis que vous aussi. Hop. Et voilà Marie. J'espère qu'elle est encore dans le coin. Alors, j'ai encore à faire gagner. Hop. Trois lots. J'en ai un trop. Hop là. Un, deux, et trois. Il est là. Trois lots. Sautes-moutons avec les dagues assortis. N'est-ce pas ? Alors, c'est trois lots. Je retourne. Ah, t'es toujours là Marie. J'espère que ça te plaît, les pastels. Alors, on a un lot pour Christine Delay. Hop. Je vais m'occuper de faire tous les petits paquets ce week-end. On en a encore. Hop. Alors, Margareta Medjar. Elle va être ravie. De votre petit saute-mouton. Allez. C'est le dernier saute-mouton. Et après, on passe au gros lot. Savoir qui a bien pu le gagner. Alors, Nathalie Collin. Vous remarquerez que tout le monde ne suit pas sur les directs. Mais par contre, elles nous suivent en fait en replay. Et elles nous suivent également sur YouTube. Et là, nous avons la myriade de merveilleux marqueurs. Tout neuf, dans son emballage. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. En direct. Et nous avons boyé Annick. Annick, tu as gagné une myriade de couleurs. D'une valeur de plus de 150 euros. Félicitations, Annick. Je sens qu'elle va être ravie de recevoir ce joli cadeau. Voilà. J'espère que ça... Vous n'êtes pas déçus si vous n'avez pas gagné. Sachez qu'à partir du moment où vous avez passé une commande sur la boutique, vous recevez quand même des cadeaux de ma part. Et peut-être que vous pourrez reparticiper tout simplement au prochain jeu qui a démarré depuis... On est le 5. Et bien, depuis 5 jours. Toutes vos commandes à partir de 50 euros sont gagnantes d'office. Et par tranche de 50 euros, vous participez au prochain lot de cadeaux pour les fêtes. Voilà. Dont une myriade de couleurs. Dont un Stamparatus. Il est là. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je l'ai commandé exprès pour vous. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi soir pour un nouveau live. N'hésitez pas à reproduire ces petites cartes. Toutes mignones. N'hésitez pas à... Si vous avez besoin de matériel, à passer directement commande sur ma boutique en ligne ou de m'appeler. Si vous passez par ma boutique en ligne, vous utilisez ce code HOTES. Et il vous permettra, à partir de 50 euros d'achat hors frais de port, de recevoir un petit cadeau de ma part. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À lundi. Bye bye. Bye bye. Merci.